Présentez-vous, monsieur. Je m'appelle Ibrahim Assaï Koudialo, reconnu sous le CIE à Zansi et en même temps le président fondateur de l'Ordre Pellina et de nos enfants des héritiers de Guinée. Et voilà, le président de la transition vient de poser la première pierre pour la construction de l'essentiel de Bambéto. Dites-nous, en tant que citoyen de Bambéto, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre opinion par rapport à cela ? Vraiment, nous sommes contents de ça, puisque nous, on connaît Bambéto avant qu'on dise l'axe même. Nous sommes nés ici, on est grandi ici. On connaît ici, là où on a posé la première pierre ici, en ce temps-là, même moto ne se passe pas ici. Aujourd'hui, Dieu nous a donné de longues vies pour avoir tout ça là, pour avoir que ça, ça va faire devant nous. Mais il y a beaucoup de gens qui nous disaient que est-ce que l'État, si l'État fait ça là un jour, si on se passait comme ça, est-ce qu'on ne peut pas casser, on ne peut pas gâter ? Non, ça, ça appartient. Ça, ça ne appartient pas à la jeunesse de Bambéto. Ça, ça appartient à tous les Guinéens. Est-ce que c'est la jeunesse de Bambéto seulement ? Si ça, là, c'est réalisé. Ce ne sont pas les jeunesses de Bambéto seulement qui vont passer là-bas. Ce n'est pas écrit seulement, c'est la jeunesse de Bambéto, mais les jeunesses de Bambéto seulement qui vont passer là-bas. Est-ce que vous voyez ? Ça, c'est important à tout le monde. Donc, moi, ce que je peux dire à dans ça, et nous sommes contents, certains partis, mais certains partis, est-ce que les jeunesses vont être contents ? Point d'intrigation, quoi ? Puisqu'il y a beaucoup de travail, si on dit de travail ou bien des choses pour l'État, verser nous ici, on nous laisse les jeunesses de capables, puisqu'on a des jeunes où... Moi, je suis ouvrier, je suis tapisserie, je suis tapisserie, je suis décorateur. On a des jeunes de menagerie, on a des... Tout ce qu'on dit, les ouvriers, on a des jeunes capables qui vont faire ici. Mais est-ce qu'ils ne laissent pas les jeunesses de ici pour aller quelque part, prendre les jeunesses là-bas pour venir travailler ici ? C'est ce qui nous inquiète. Puisqu'on dit que nous, on fait des violents, nous sommes des violents. Nous, on n'est pas des violents. C'est l'État qui a oublié de nous ici, puisqu'on a des jeunes qui sont sortis de certaines universités. Ils n'ont jamais vu de travail. Ils sont dans les ghettos. Ils sont là, certains-là sont finis de travail. Ils sont là pour vendre le coq de téléphone. Donc, pour diminuer ce sommage-là, quand ce projet paraît bien chez nous ici, avant d'aller prendre certains jeunes, prenez chez nous d'abord, ceux qui sont aux localités ici d'abord, avant d'aller prendre quelque part pour venir travailler chez nous ici. Moi, c'est ça seulement que je peux conseiller le projet. En dehors de la CIA, le projet va s'étendre sur trois ans, disons, parce que c'est 30 mois. Quel appel lancez-vous à l'entreprise qui est en charge d'exécuter ce projet ? On ne sait pas ce qu'on fait. C'est qu'on dit, il y a beaucoup de choses qu'on dit, même des travaux, on dit, le projet là, c'est deux ans, c'est trois ans, on va jusqu'à quelque part, on arrête ça. Quand ça commence, on veut que ça soit suivi pour que ça soit réalisé. Rapino, ça va donner encore des embouteilles de plus à Bambéto ici encore. Puisqu'il n'y a pas une déviation, etc. Est-ce que vous voyez ? Donc, on dit à l'État, si l'État a fait les signatures de ça, ils n'ont qu'à suivi encore le projet. Il ne faut pas qu'on les laisse tomber. On dit, on a commencé, on laisse le projet comme ça avec les gens. Ils n'ont qu'à suivre le projet. On met beaucoup de choses comme d'autres quartiers. Non, non, j'appelle nous, c'est pour cela que je dis à la premièrement d'abord, on demande le retour de l'État chez nous d'abord. L'État n'a rien fait pour nous d'abord. On n'est pas une maison de jeunes ici, on n'est pas un centre de santé ici. Rien de ça. Ça fait si j'entends des voix des gens qui disaient que nous, nous sommes rebellés ou bien nous sommes des violents. On n'est pas des violents. C'est l'État qui a oublié de nous ici. Maintenant, vous avez son premier projet. Moi, précisément, moi je suis encadré de l'Orpelina. J'ai 57 enfants que j'ai en train d'encadrer et j'en ai des métiers. J'ai 32 enfants à l'école. Est-ce que c'est l'État qui m'aide ? Non, ce n'est pas l'État qui m'aide. C'est des partenaires qui m'aident. Il y a certains partenaires qui m'aident. Moi, si on me demande d'abord ici, au Cité-Perdici, c'est qu'ils ont cassé ici. On doit d'abord mettre un centre de règle sociale pour les enfants qui sont ici pour apprendre là où ils vont apprendre le métier. Et l'État encore doit remporter des écoles publiques. C'est nous ici. Puisque si il y a 10 enfants ici, tous les 10 enfants vont à l'école privée. Est-ce que c'est tout le monde qui peut payer ? C'est pour cela, il y a des somages. Les enfants vont aller jusqu'à 6e, 7e année. Ils vont abandonner l'école. Puisque leurs parents ne peuvent pas payer. On demande et tout de l'État, c'est nous ici. Merci. Merci beaucoup. Au Cité-Perdici, au Cité-Perdici.